On a le CEG Notre-Dame qui est à Aléa et puis on retrouve un autre encore un peu plus bas. Mais quand on suit le classement de ces centres de vôtre, on voit qu'il y a un décalage de l'enfer. A quoi ça sert ? Et comme l'a expliqué M. Sandi tout à l'heure, il suffit de porter des éléments dans un centre de vôtre pour que le doublon soit automatiquement initié. Donc c'est fait à quel décembre ? C'est fait pour frauder, pour corriger le manque de confiance que les populations ont désormais pour leur régime RPT, UFCI. Donc c'est la fraude. Et d'ailleurs nous connaissons ce système de fraude depuis des années. On l'a connu en 2007, on l'a connu en 2010 et nous avons les éléments qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui c'est une recherche de sophistilitation du système de fraude du régime RPT. Donc il n'y a rien d'élu. Maintenant il faut qu'on se tresse contre ça. C'est pour ça que nous demandons à la communauté internationale présente sur les lieux, au groupe des cinq qui ont suivi avec Monseigneur Bacaba depuis quelques jours et qui nous ont amené petit à petit à ces élections. Nous les avons promis en disant que c'est très grave, nous allons faire des endroits très 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 difficiles pour le territoire puisque ces élections seront frauduleuses. Maintenant nous allons avoir la preuve et c'est pour ça que nous nous avons invité pour partager ces informations avec nous. Comment avez-vous su que le nombre total des bureaux de vote aujourd'hui qu'on compte sur le territoire national dépasse ce qui a été communiqué par la CNI ? C'est tout simplement parce que nous nous travaillons. Nous travaillons à l'AMC. Nous avons des spécialistes qui mènent jour et nuit des analyses, des travaux sur tout ce que la CNI fait, sur tout ce que le gouvernement fait. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous savez qu'on avait déjà fait une proposition sur les découpages électorales. Nous avons des propositions sur les infrastructures routières, sur la télécommunication, sur la santé et ainsi de suite. Nous avons des spécialités dans tous les domaines. Nous sommes un parti du gouvernement. C'est ça l'arrière. A vous attendre, tout semble, ça peut y aller, mais sans le boycott. Tout se fait le boycott. Comment voulez-vous demander à une population à qui vous avez dit pendant des semaines et des semaines qu'il faut aller aux élections ? Vous oubliez que nous venons de parcourir des milliers de centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres à travers l'autobus, que nous avons fait plus de 90 minutes en 10 jours à ces populations. Aujourd'hui, à quelques heures des élections, on leur demandait de boycotté. Est-ce que vous croyez que cela est possible ? Ce n'est pas possible. Vous avez tout de même le report. Nous n'exigeons pas le report. Nous demandons à la communauté internationale qui nous a épaulés jusqu'à aujourd'hui de faire en sorte qu'il faut envisager, si cela est possible, le report, pour qu'on puisse recadrer et corriger ces anomalies introduites dans les bureaux de vote. Merci à vous. Merci.